... Rochexpo.tv, la web TV de la Fonds internationale de la Haute-Savore-Montblanc en direct et en public sur le site internet, comme son nom l'indique, rochexpo.tv. On va parler folklore un petit peu dans cette émission et on va accueillir comme il se doit la réunion qui est l'invité d'honneur de cette Fonds internationale 2013 avec Chantal-Marie Sida. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Pour information, vous êtes la voix off, c'est la petite anecdote du spot publicitaire de la Fonds internationale. Vous êtes un peu la mascotte de cette invitation qui est consacrée à la réunion cette année et vous vous occupez, je crois, des ateliers de cuisine de cette foire, c'est ça ? C'est ça. Donc je m'occupe de l'atelier de cuisine pendant les 12 jours, sauf demain et le 2 et le 3. Autrement, je suis là tous les jours aux 4 ateliers par jour, 11h, 13h30, 15h30 et 17h. Alors on va y revenir, vous allez nous en parler plus en détail. Et puis on accueille également à côté de vous Marc Bron, vous êtes le président de l'association des enseignants de Savoyard. Vous n'êtes pas exposant, mais on vous a trouvé là au passage et on a eu l'idée de vous inviter parce qu'on voulait un petit peu confronter les différents folklore, le Savoyard face au créole. On va faire un face à face peut-être, voir ce que ça donne. Oui, bien, bonjour à toi, on est bien bonnes de se retrouver sur le stand de l'affaire. Et il fera un bonnet d'édule à Pécosa, à la Fouez, à la Chantal, à la Fouez, à la Fouez en créole. Alors, répondez-lui, répondez-lui, monsieur. Comme ça, on l'a dit, on ne l'a pas compris à vous du tout. Donc, je disais qu'on était content d'être là et qu'on allait échanger quelques mots et que vous alliez dire quelques mots en créole. D'accord, déjà, on m'a commencé, dire bonjour, parce que la réunion, donc les Français, mais on a un patois. Donc, voilà, ils causent créole comme ça. Marc, j'ai l'impression que je comprends mieux le créole que le Savoyard. Est-ce que c'est normal? Alors, oui, c'est normal parce que le créole, c'est une langue qui a évolué à partir du français, peut-être 4 siècles ou 5 siècles. Tandis que nous, le Savoyard, c'est une langue qui a évolué directement du latin. C'est-à-dire que le créole est quelque part fille du français, alors que nous, nous sommes soeurs, nous avons la même mère, le latin. Donc, effectivement, c'est plus ancien. D'accord. Présentez-nous rapidement l'association que vous représentez, dont vous êtes le président, l'association des enseignants de Savoyard. Vous êtes beaucoup? Non, on est donc une dizaine sur les deux départements Savoyards. Le but, ce sont des instituteurs ou des professeurs. Moi, j'enseigne au Glière, à Anne-Masse, ainsi qu'en collège à Bouège. Et notre but, c'est que nos élèves puissent découvrir, pour ceux qui en ont envie, la culture. Et je dirais même plus que le folklore, la langue savoyarde et qui est une culture aussi alpine. Et ça marche assez bien. On a chaque année 70 élèves qui suivent les cours régulièrement. Et puis, on a des concours. On a été à Beaufort pour leur mise des prix, des centaines d'élèves. Donc, c'est quand même un point positif. On a un petit souci. C'est qu'on aimerait qu'ils puissent passer l'épreuve au baccalauréat, comme nos amis créoles, comme nos amis... Même combat. Occitans. Sauf qu'ils peuvent et nous, on ne peut pas en Savoye. D'accord. C'est vrai que maintenant, le patois est devenu une langue et ça s'enseigne à l'université de la Réunion. Vous, vous l'enseignez, le créole ? Non, moi, non. Mais à l'université de la Réunion, ils l'enseignent. Il y a des professeurs. Vous me l'enseignerez à moi ? Il faut que j'ai quelques bases, peut-être ? Comment vous l'avez appris, vous, le créole ? C'est avec les parents. C'est avec les parents. Tout petit, oui. Vos parents, on le parle couramment ? Oui, oui. Ils sont décédés maintenant, mais j'ai vécu beaucoup en métropole. Donc, après, il faut être avec les Réunionnais pour cause créole. Mais sinon, avec les Réunionnais, ça vient tout seul. Mais avec les oreilles, les oreilles, ce sont les métropolitains. C'est les blancs. Les métropolitains qui viennent à la Réunion, qu'on appelle les oreilles. Donc là, c'est vrai que ça part tout de suite en français. Je vais vous proposer d'aller faire un tour du côté du stand de la Réunion. On va retrouver Vanessa Gilardini, qui est en duplex, je crois, depuis le stand de la Réunion, dans le hall A, juste à côté de nous, Vanessa. Ça y est. C'est le décalage américain. Oui, en effet, sur le stand de la Réunion. Oui, je suis là. Je suis là, Christophe, ne vous inquiétez pas en régie. Je suis bien là. Alors, je suis bien sur le stand de la Réunion. Je suis en compagnie de Chantal et François. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous. Ici, c'est le stand. Alors, c'est marqué Pardons avec un point d'exclamation. Qu'est-ce que c'est Pardons ? Alors, Pardons, en fait, est une marque de vêtements de la Réunion qui a été créée en 1984 par un Allemand qui s'appelle Peter Mertes et qui est toujours à la tête de la société. D'accord. Alors, ça fait 1967. Ça fait combien d'années ? Ça va faire 30 ans l'an prochain. D'accord. Alors, les designs de ces produits, de ces t-shirts, ils viennent d'où ? Parce que c'est quand même assez engagé. Tout à fait. C'est le créateur, Peter Mertes, qui, à l'époque, était effectivement très engagé et qui a fait des t-shirts... et qui font maintenant la notoriété de la marque Pardons. Maintenant, bon, ça, c'est un petit peu plus calme. Bon, il fait encore le buzz par rapport à certains t-shirts. Et l'an dernier, il y a un t-shirt qui a été retiré de la vente parce qu'il a eu un procès, mais il a gagné le procès. D'accord. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous nous... On a parlé t-shirt, d'accord, mais qu'est-ce que vous nous proposez ? Si on peut montrer un petit peu la caméra. Tiens, Laetitia, si tu peux nous montrer un petit peu les produits qui sont sur le stand, qu'est-ce qu'on a alors ? Alors, la gamme est très, très étendue puisqu'on part des produits bébés. Entre autres, on a des petits body, des petits t-shirts, des petites salopettes qui commencent à 3 mois, qui vont jusqu'à 2 ans, qui sont très, très colorées. Donc là, c'est le côté bébé. Ensuite, donc, pour les enfants, on a des t-shirts ou des petites collections, mais ici, on n'a pas pu tout amener, évidemment. Pour les adultes, on a les t-shirts, comme vous avez vu, hommes, femmes, ainsi que des accessoires ou des boxers, comme vous voyez ici, ou des ensembles féminins pour le soir, pour la petite tenue à l'intérieur, etc. Des ceintures, des porte-monnaies, et également des produits qui marchent très, très bien, qui sont très beaux, qui sont les serviettes de plage ou les paréos, entre autres. On voit en plus que les serviettes de plage, elles sont brodées, elles ne sont pas colorées ou floquées dessus. Et j'oubliais, les produits bébés sont en coton bio également. Alors, si on doit parler budget sur votre stand, ça va se situer dans quel budget ? Le panier moyen est aux environs de 30 euros. Pour les bébés, on est entre 20 et 30. Et pour les t-shirts, entre 25 et 29 euros. Alors, avant de retourner dans le plateau, dernière petite précision. Pardon, ces réunionnais, OK, mais on vous trouve où ? En Haute-Savoie, je crois. Alors, pardon, on est à Annecy. On est la seule boutique qui représente la marque en métropole. On a ouvert, ça va faire 3 ans, dans quelques jours. Et donc, on est les seuls représentants de la marque Pardon en métropole. Et c'est ce qui nous a plu également en ouvrant cette boutique. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, bonne fois. Floris, je vous repose maintenant. On va aller faire un petit tour un petit peu plus loin. Après, on va aller voir justement la promotion de l'île à la réunion et des voyages. Merci, Vanessa, restez à proximité. Je vous ai envoyé Chantal, qui a dû quitter un peu précipitamment son plateau parce qu'on est en direct. C'est qu'à 17h, c'est le début ici, à la forêt internationale, de son atelier cuisine. Donc, je vous invite à aller faire un tour, Vanessa, du côté de son atelier, qu'on puisse suivre aussi en direct ce qui va se passer. Est-ce que vous nous préparez de bon ? Est-ce que ça va être le goûter à 17h ? Est-ce que ça va être le repas du soir ? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, Vanessa, c'est dire à tous les gens qui l'attendent, Chantal, qu'elle est un petit peu en retard et que c'est de notre faute. Je reviens avec vous, Marc Bon, je rappelle que vous êtes le président de l'association des enseignants Savoyard. On parlait du créole, on a parlé du patois Savoyard. Question très bête, est-ce que tant qu'à apprendre une langue, on est tellement mauvais en langue en France, est-ce qu'il ne faut pas mieux apprendre l'anglais ? Alors, il faut apprendre l'anglais, il faut aussi apprendre l'allemand ou l'italien, il faut aussi apprendre la langue savoyarde. Alors, tout le monde ne peut pas tout faire. On est mauvais en langue en France parce que pendant trop longtemps, on a dit qu'il ne fallait plus parler les langues régionales et qu'il ne fallait parler qu'une seule langue, le français. Et donc, quand on arrive à 12 ans ou 11 ans et qu'on commence à deuxième langue, c'est déjà beaucoup trop tard. Alors que les régions où ils ont gardé le bilinguisme français-languel régional depuis le plus jeune âge sont bien meilleures que nous et notamment apprennent l'anglais bien mieux. Pourquoi ? Parce que c'est une technique de mémorisation quand on parle une langue couramment. Après, on a plus de facilité à apprendre les langues suivantes. Oui, ça, c'est vrai ce que vous dites. Et il faut rajouter à ça qu'au moment, entre 0 et 3 ans essentiellement pour un enfant et un petit peu plus jusqu'à 5, 6 ans, on a au niveau de la formation du cerveau, dans une partie qui s'appelle l'ère de Broca, on a cette formation qui fait que si elle se fait dans deux langues différentes, l'ère de Broca du cerveau est beaucoup plus apte à ensuite apprendre troisième, quatrième langue. Et y compris favorise le développement de l'apprentissage des mathématiques. Quand on a passé cet âge de 6, 7 ans, on peut toujours apprendre des langues, mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'on le fait avec beaucoup moins de moyens. Et cette ère de Broca, elle est quasiment figée. C'est très trop tard. Combien de langues vous parlez, vous ? 4 ou 5, je pense. Allemand, anglais, italien, français, savoyard, puis quelques mots de quelques autres langues. Le créole, un peu ? Alors oui, puisqu'on a fait avec la Fédération de toutes les langues régionales de France, dans l'enseignement public, on a fait le colloque national en Savoie en 2010, mais on a fait, très peu de temps après, à la Réunion, notre colloque national. D'accord, à la Réunion. Et donc, ça a été l'occasion de rencontrer des gens où la langue régionale est très vivante et où même, par exemple, le maire de la mairie d'Entre-Deux venait de signer la charte des langues régionales et ça permettait aux gens, par exemple, qui voulaient se marier, de pouvoir échanger en créole à ce moment-là, etc. Sur cette union, cette fédération de langue nationale, votre combat, c'est quoi ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, de pouvoir passer cette discipline au bac ou c'est d'autres combats ou c'est simplement de faire connaître ces différentes langues ? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord le fait de pouvoir apprendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus de langues. Il y a ensuite le fait de la transmission des langues pour qu'on ne se retrouve pas dans quelques années avec très peu de langues sur la Terre et qui est un peu cette diversité linguistique, diversité des façons de penser. C'est aussi un patrimoine qu'on se transmet, nous, ici en Savoie, depuis à peu près 70 générations. Ce serait dommage que ça parte. C'est un attrait touristique. Les gens sont curieux. Tout le monde ne fait pas du ski toute la journée. Eh bien, s'il y a une manière de découvrir la vie à travers la langue régionale, ça intéresse aussi une partie de nos touristes. Alors, c'est aussi et encore un pont entre nos pays parce qu'on parle savoyard. On appelle ça aussi le franco-provençal avec nos voisins du Val d'Ost en Italie, avec le canton de Vaud, le canton du Valais, la Suisse, etc. Et même jusqu'à Lyon. Il y a des gens qui parlent encore cette langue. Donc, c'est quand même un pont intéressant. On va voir si on peut retrouver Vanessa Gilardini en duplex de La Réunion. Elle n'est pas encore là, me dit tout en régie. Alors, je vous garde encore quelques minutes, Marc Bront. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des gens qui ont envie de connaître le patois ? Et déjà, combien sont-ils ? Est-ce qu'on le sait, ça, dans la Réunion ? D'abord, leur dire que le patois, c'est le mot que disaient nos anciens. Nous, on parle de langue. Ce sont des langues étudiées en université, comme on l'a dit tout à l'heure. Nous, notre combat, c'est de, comme les autres, d'arriver à le passé au bac pour que nos enfants ne soient pas défavorisés. Je vous informe qu'au mois de juin de l'année dernière, il y a eu une de nos élèves qui a dû aller passer la langue savoyarde, mais à Montélimar, sous couvert de noms occitants, parce que nous, on n'avait pas le droit de le passer. Donc, voilà, on voulait rectifier un petit peu ces petites injustices. Et puis, au-delà, il y a la convivialité et il y a la musique. Et tout proche de notre enseignement de la langue... La musique, c'est-à-dire la musicalité de la langue ou la vraie musique savoyarde ? Alors, les deux. La musique de la langue, qui est proche de l'italien, dans la façon de faire tourner les phrases. Il y a quelques sons, comme en anglais, le « the », chanter, on dit « santa », manger, on dit « muddy », donc comme le « the » et le « the » en anglais. Et puis, il y a aussi la musique tout court, qui est avec les instruments de musique. Et on entend parler cette langue à ce festival international de musique des Alpes, qui se fait tous les deux ans, à Pleine-Joue, vous voyez, au-dessus de Bojève. Ça s'appelle le Feufiad. Et on trouve là cinq ou six pays qui, chacun, avec sa langue, va venir faire de la musique, et parfois très ancien, parfois très moderne. Ça s'arrête où, le patois ? C'est la Haute-Savoie ? Est-ce qu'il y a des patois différents ? On parle souvent de Mechevette, etc. Suivons les régions. C'est quoi le rayon, en fait, de la même langue ? Alors, ce que vous appelez patois, moi, je dirais peut-être l'accent. Il y a à peu près à chaque village où on a sa petite tonalité, mais il s'agit de la même langue. Jusqu'où ça va ? Alors, ça a été déterminé depuis 1873. Vous voyez, c'est déjà pas très récent. Donc, ça va à peu près une dizaine de départements. Haute-Savoie, Savoie, Isère, Dromardès, juste le sommet, et puis l'un, et puis la Loire, et puis Lyon, etc. Ça touche pour partie ou en entier une dizaine de départements. Et puis, ça touche les quatre cantons de la Suisse romande, jusqu'à Fribourg, et également la Vallée d'Osses et une partie du Piémont. Est-ce que ça a une image de langue un peu ringarde ou est-ce qu'il y a plein de jeunes et que tout va bien ? Alors, j'allais dire, ça a une image. Ça dépend auprès de qui. Il y en a qui ne savent même pas que ça existe. Ils pensent... On est français depuis 1860 ici. Ils se demandent même ce qu'on parlait avant 1860. Il y en a d'autres qui savent que la langue existe. Il y en a d'autres qui pensent que c'est ringard, mais il y en a qui pensent que c'est un moyen d'entrer dans la modernité, puisque dans certaines régions, les jeunes sont très actifs. On a fait un concours de chant qui s'est déroulé à Saint-Pierre-en-Faucigny samedi, et on a vu des jeunes qui étaient venus de la région de Rumilly, qui aujourd'hui sont même dans le sud de la France, qui nous ont fait cinq créations en Savoyard, qui étaient sur des herbes musiques celtiques. Très anciennement, il y a une vingtaine de siècles, c'était du celte ici, qui ont fait des représentations remarquables. Donc à la fois, on a ces jeunes qui créent et qui chantent, on a les anciens qui nous passent le témoin, et on a une espèce de convivialité qui met en osmose tout cela. Je vous propose de terminer ce plateau en chantant, ça vous intéresse ? Vous avez quelque chose à nous chanter ? Oui, alors je n'avais pas prévu, mais je peux vous chanter. Peut-être un petit pot pourri comme ça, de quelques petites choses. Je vous proposerais bien de vous accompagner à la guitare, mais je n'ai pas de guitare. Bon, alors je n'ai pas la guitare non plus. Petit couplet sur les alobroches, notre hymne à Savoyard. Mon Dieu, mon Dieu, on est bien la débine, on a d'amés, il y a une ascrouille saison. On connaît dans la campagne, c'est la campagne, c'est la photo. Loura partot, désartant les maisons, on a d'un bloc, de l'amour, d'un n'a guère. Des nuées, des plombes, on en a d'amés, pleure. Magre au lacet, la femme n'a la misère. La sainte Andrie, la sainte Andrie, le mime deur. Voilà, on pourrait continuer comme ça. Ça veut dire ce que j'ai compris, désertant les maisons, je crois, mais c'est tout. Oui, ça date des années 1850, où il y avait une grosse famille dans Savoye et où il n'y avait plus rien à manger. On dit dans la chanson qu'il n'y a plus rien. C'est tellement la misère que même les souris désertent la maison. Vous voyez, comme ça, elle est mal. Et il y a tout de suite, après le couplet, que je n'ai pas chanté, mais qui dit « Seigneur, vous ne voyez, ça ne peut pas durer comme ça, il faut faire quelque chose ». Donc, c'était la difficulté de la vie. Et il faut quelque part changer des choses pour que ça aille mieux. Merci beaucoup, Marc Brond, d'avoir pris quelques minutes de votre temps et de votre visite de cette forêt internationale pour nous parler un petit peu de ce patrimoine savoyard. Et puis, réunionner aussi, puisqu'on avait, je le rappelle, Chantal, en début de ce plateau. Merci beaucoup et bonne visite de la foire. Eh bien, merci. Et si vous voulez savoir et menter qu'il se passe, moi, je donne rendez-vous soit à l'Institut de la langue savoyarde, qui se trouve à Berlulun, au mairie d'Aberlulun. Soit chez moi, Marc Brond, à Berpoche, vous me trouverez pour prendre contact. Ou alors, si vous êtes maintenant, je retrouve mon épouse sur le centre de vos dos. Donc, on peut en parler un petit moment encore. Merci beaucoup. Je terminerai bien en patois, je ne sais pas faire. Alors, à tout de suite sur rochexpo.tv.